C'est une histoire qui roule depuis des années classe égale à H.R.L. Michael Youn, que l'on a vu évoluer au bras d'Elsa Pataki ou Juliette Arnault. C'est épanoui, en couple, avec Isabelle Funaro depuis 2008. Cette année-là, les deux comédiens se sont rencontrés lors d'un mariage sans que la sauce ne prenne vraiment. Et pour cause. La jeune femme n'était pas du tout un cœur à prendre. Mais le hasard fait bien les choses. Quelques mois après cette première aventure commune, Michael Youn et Isabelle Funaro se sont retrouvés, inopinément, autour d'une même table. L'actrice se rendait à un événement privé organisé par une copine quand elle a eu la surprise de tomber nez à nez avec le réalisateur de Divorce Club. Je dînais avec une amie à qui je disais combien j'étais folle de mon petit copa qui vivait à Londres et à ce moment-là. Je reçois un énorme bout de pain dans la gueule, se souvenait-elle, en 2013 dans les colonnes du magazine Paris Match. La flèche de Cupidon quoi ? Quand on dit qu'il faut passer par l'estomac pour atteindre le cœur d'autrui. Isabelle Funaro avait été en couple, auparavant, avec le chanteur Pascal Obispo, qui a, depuis, refait sa vie avec Julien Tso. Ensemble de 2000 à 2005, les tourtereaux avaient concrétisé leur amour en accueillant un enfant. C'est en, pour qui le titre millésime a été écrit. Le destin leur réservait une autre voix. Nika Elio n'a fini par remporter le cœur de sa belle, l'a même fait tourner dans le clip « Shui beau des PZK » et est devenu le beau papa le plus heureux du monde. Comme ça fait dix ans que je suis avec Isabelle, je l'aime comme si c'était mon fils. Expliquait-il en 2016 dans l'émission à l'état sauvage. Il a un vrai papa, il a un super papa qui l'aime grave. Mais moi c'est mon meilleur pote, c'est un truc assez indescriptible d'ailleurs. Alors, Guillaume est jamais un sans depuis trois. Après avoir éduqué ensemble ces ans, partiellement. Mika Elio et Isabelle Funaro sont ensuite devenus les parents de ce vent, une petite fille née le 7 juin 2011 et d'un garçon baptisé Stella René en 2019. Voilà qui explique pourquoi ils ont des étoiles dans les yeux dès qu'ils se tiennent la main. Retrouvez Mika Elio dans le film Les 11 commandements, le 27 juillet 2021 sur W9.